Générique ... Bonjour à tous. Au cours de l'Angélus du 9 juillet dernier, le pape François a annoncé la tenue d'un consistoire pour la création de 21 nouveaux cardinaux. Parmi eux, un Français, notamment, deux Français, on y reviendra, mais un Français, Mgr Christophe Pierre. Bonjour, Éminence. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous aider à mieux vous connaître. Alors, je pose rapidement quelques éléments. Vous êtes né en 1946, vous êtes ordonné prêtre en 1970 pour le diocèse de Rennes. Et si les Français ne vous connaissent pas tous très bien, il y a une raison, c'est que votre service de la diplomatie du Saint-Siège vous a amené à parcourir le monde. On va y revenir. Vous avez déjà eu l'occasion de raconter à la presse comment c'est un coup de téléphone d'un journaliste qui vous a appris que le pape vous avait choisi comme cardinal. Mais vous avez aussi dit que vous ignoriez absolument la raison pour laquelle il vous avait choisi et que vous ne lui avez pas demandé lorsque vous l'avez revu. Pourquoi ? Je lui ai simplement remercié. Parce que moi, j'ai un immense respect pour le pape, si vous voulez. Je sais qu'il a ses raisons. Je peux les deviner, si vous voulez. Je crois qu'on a déjà... Je ne suis pas... Il me connaît et je le connais. Il y a déjà... On a déjà une histoire commune. Notre histoire, si vous voulez, a commencé quand j'ai été nommé nonce au Mexique, donc il y a déjà pas mal d'années, en 2007. Et cette nomination a correspondu avec la conférence d'Aparaisida. Les évêques s'étaient réunis pendant trois semaines et avaient réfléchi sur le changement d'époque. Il y a eu un changement d'époque très, très fort, très radical. Et au lieu de répéter des choses qui avaient déjà été prévues, ont innové en échangeant eux-mêmes et en essayant de... Comme pasteur, ils disaient, qu'est-ce qu'on peut faire, si vous voulez, pour mieux évangéliser. Et alors j'ai lu, ça a été ma première lecture en arrivant justement à la ville de Mexico, le document final qui m'a beaucoup étonné et qui m'a aussi beaucoup impressionné parce qu'en fait il s'agissait de quelque chose de très simple mais qui donnait des orientations pastorales qu'il fallait mettre en œuvre immédiatement. Et pendant mes neuf ans de Mexique, justement, j'ai vu comment ces orientations ont changé d'une certaine manière, si vous voulez, l'approche pastorale des évêques et l'Église d'Amérique latine. Et on sait que le cardinal Bergoglio a largement tenu la plume de ce document. Pendant ces jours, j'entendais déjà parler d'un certain cardinal Bergoglio qui avait joué un rôle important pour aider les évêques à réfléchir. C'était un peu ça. Donc, six ans plus tard, six ans plus tard, donc ce n'était pas au lendemain, si vous voulez, on apprend que ce cardinal Bergoglio devient le pape. Alors là, ça change un peu tout, si vous voulez. C'est-à-dire que les orientations d'Aparecida, l'événement, parce qu'en fait c'était un événement d'Aparecida, qui était un événement, disons, local, même si c'était à un niveau de toute l'Amérique latine, donc ça représente beaucoup de pays, devenait un événement universel. Et de fait, le cardinal Bergoglio, en devenant pape, a repris un peu cette intuition et ce texte d'Aparecida, en le transformant et en l'adaptant, c'est pour l'Église universelle, ça a été Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, qui en fait part d'une expérience ecclésiale, locale, et lui donne une vision universelle. Alors bien sûr, il faut adapter, mais c'est quand même quelque chose de phénoménal. Voilà, cette histoire a commencé, puis elle continue maintenant, puisqu'ensuite ils m'ont envoyé aux États-Unis. Alors on va revenir à ces différentes missions, et à votre lien avec le pape François, mais je voudrais qu'on revienne un instant sur votre histoire et votre parcours. Vous êtes un breton, attaché à Rennes, qui vous a vu naître, et être ordonné prêtre, attaché aussi à Saint-Malo, où vous avez passé une partie de votre jeunesse, et vous appartenez à cette catégorie des Bretons, et même cette catégorie spécifique des Malouins voyageurs, de surcouf à Châteaubriand, et ce, en fait, dès l'enfance, puisque quand vous avez trois ans, votre père et votre famille, donc, part à Madagascar, pendant une dizaine d'années, puis retour en France, puis départ à nouveau, cette fois vers l'Afrique du Nord et Marrakech, et puis retour à Saint-Malo. Est-ce que cette habitude de changer de lieu vous a forgé un caractère particulier ? Peut-être, oui, en effet. Il est évident que j'ai des souvenirs très précis du premier voyage que ma famille a fait, justement, depuis Marseille jusqu'à Madagascar, en passant par le canal de Suez. Vous savez, quand on voyage pour la première fois, on a le baptême de l'Équateur. Et j'avais trois ans, et je me souviens encore de la fête dans le bateau. Donc, c'est vrai que ma famille m'a habitué, nous a habitué à quelquefois tout laisser. Mes parents, il y a eu un petit détail, les parents avaient emmené dans des caisses tous les cadeaux de mariage, les plats, les assiettes, comme si on était des exilés, on allait vivre ailleurs. Et puis, quand ils sont arrivés à Madagascar, tous les plats étaient cassés, parce qu'ils avaient été mal emballés. Et alors, en fait, quand j'ai célébré les funérailles de ma mère, il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, j'ai raconté ça pendant les funérailles. Je disais qu'en fait, nous avions appris, si vous voulez, la vie nous a appris à voyager léger. Une forme de détachement. Voilà, exactement. Et ça, je l'ai appris comme enfant. Alors, cette famille de six enfants, donc vous venez de le dire, c'est une famille où la foi fait partie du quotidien. Votre mère fait partie des fondatrices de l'Action catholique. Votre père est engagé auprès des scouts. J'aimerais savoir aussi s'il y a d'autres influences spirituelles qui vous ont marquées. Est-ce qu'il y a des grandes figures de l'Église, des grands saints, peut-être des lectures auxquelles vous revenez ? Oui, beaucoup de lectures, oui, effectivement. Moi, je dis toujours, je n'ai rien appris au séminaire. J'ai tout appris à la maison. Et je voyais ma mère lire constamment Jean de la Croix. Moi, je connaissais parfaitement Teilhard de Chardin, parce que je lisais les livres que ma mère lisait, si vous voulez, comme ça, qui étaient posés sur le meuble. Donc, par exemple, je me souviens, il y avait un livre qui existe toujours, c'est le Je veux voir Dieu, que j'ai lu comme un adolescent, si vous voulez. Donc, c'est intéressant. Puis alors, elle avait quand même une certaine influence dans son milieu. La maison était un lieu où il y avait beaucoup de rencontres, de réunions, elle s'occupait un peu de l'action catholique des femmes, etc. Elle avait, si vous voulez, elle avait travaillé, elle avait commencé comme jeune fille, avant la guerre, avec Marie-Louise Monet. C'est Marie-Louise Monet qui est la fondatrice, si vous voulez, de l'action catholique des milieux indépendants et qui avait voulu, je l'ai ensuite rencontrée à Rome quand je suis arrivé. et Marie-Louise Monet avait pris l'intuition de Cardine, si vous voulez, de la Joc, pour pouvoir la transposer au milieu, puisqu'elle était devenue la secrétaire de son frère, le fameux Jean Monet, si vous voulez, et pour l'adapter, c'est pour ça l'action catholique des milieux indépendants, on reprenait, si vous voulez, l'intuition de la Joc, mais adaptée au milieu de milliers de classes, comme on dit, des milieux indépendants, de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie, de la grande bourgeoisie, ce qui m'a permis à moi aussi de prendre conscience très rapidement, si vous voulez, du milieu dans lequel je venais, et puis de la nécessité d'une évangélisation qui soit adaptée à un milieu, si vous voulez. Donc ça, je l'ai appris, je l'ai appris à la maison, si vous voulez, je crois que c'est important, et ça a surtout aidé à ma vocation, mais je n'ai jamais voulu être, si vous voulez, un clone d'un prêtre, si vous voulez. J'ai beaucoup plus été poussé. Ma vocation était pour devenir prêtre dans l'Église au service de laïcs. C'était un petit peu ça, parce que j'avais à la maison des laïcs, tels que le voulait le Vatican II. Alors, cette vocation, elle est clôt assez tôt, et vous vous interrogez sur l'hypothèse d'une vie religieuse, puis finalement, à 17 ans, vous entrez au séminaire Saint-Yves à Rennes. Et lorsque, au cours de votre formation, l'archevêque d'alors, le cardinal Gouillon, vous dit qu'il pense vous envoyer à l'école des nonces, ici à Rome, pour servir la diplomatie du Saint-Siège, vous n'êtes pas tout à fait convaincu, vous avez peur de devenir un prêtre de bureau, en fait. Voilà, c'est ça, un prêtre administrateur. Si vous voulez, ça, c'était quand même les années 68. Nous étions tous un peu bouleversés, parce que le séminaire de Rennes était devenu un haut lieu de révolution, si vous voulez. On s'était mis en grève, enfin, en grève d'une certaine manière. Donc, je vois tomber dessus devenir un prêtre administratif, ça ne me donnait pas. Moi, je me voyais déjà travailler dans mon diocèse, la sèche de Rennes. Puis, j'avais déjà beaucoup voyagé. Puis, je me dis, maintenant, ça y est, je vais être... Posé quelque part. Et puis, donc, j'ai beaucoup résisté. Ça, c'est vrai. J'ai beaucoup résisté au cardinal Gouillon, qui était notre évêque à ce moment-là. Il a eu beaucoup de patience. Et donc, il m'a envoyé terminer ses études à l'Institut catholique de Paris. Puis, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une paroisse de diocèse de Nanterre à Colombes, avec justement une équipe de fils de la charité que j'avais déjà rencontré avant. J'avais demandé de pouvoir me faire faire une expérience pastorale forte. Je l'ai eue, en effet. Dans la ville de Colombes, nous étions une dizaine de prêtres. Là, j'ai beaucoup appris. Et puis, au bout de 4 ans, j'ai dit au l'évêque, bon, moi, je suis prêt, j'y vais. Et alors, finalement, cette vie de nonce, elle manque de dimension pastorale ? Non, effectivement, j'avais tort. Mais ma mère me l'avait dit, d'ailleurs. Une fois, quand je ne lui avais pas raconté toutes mes résistances, à un moment, elle me dit, mais tu ne comprends rien. Pourquoi ? Tu devrais obéir à ton évêque. Voilà. Alors, en fait, non. Je crois que j'ai trouvé, bon, c'est une vie avec ses particularités, c'est pas toujours simple, mais j'ai toujours trouvé la dimension pastorale que je cherchais. De toute façon, ce que j'ai découvert, c'est que la dimension pastorale, elle dépend de nous-mêmes. On peut être un pasteur n'importe où. Et en fait, nous, nous avons dans notre vie d'immenses opportunités de rencontrer des personnes, d'être attentifs. Et puis, on est au service de l'Église. Donc, les portes s'ouvrent, les fenêtres s'ouvrent dans notre vie. Alors, vous avez exercé des missions dans de nombreuses représentations pontificales, en Nouvelle-Zélande, au Mozambique, au Zimbabwe, à Cuba, au Brésil. Vous êtes nonce maintenant depuis 27 ans. Dans des pays souvent compliqués, 28, ça ne s'arrête jamais. Dans des pays souvent compliqués, en Haïti, en Ouganda, au Mexique, et vous le disiez, depuis 2016, aux États-Unis. Peut-être d'abord nous dire un mot général sur le rôle de ces représentations diplomatiques du Saint-Siège et des nonces en particulier. Voilà. Écoutez, nous représentons le pape. En fait, nous sommes des serviteurs du pape pour aider justement l'église d'être en relation avec le pape. Une église, c'est une église qu'on appelle locale, si vous voulez. Donc, elle doit être locale. Mais, nous, nous représentons le pape parce qu'il n'y a pas d'église catholique sans le pape. Ça, c'est un petit peu... C'est quelque chose que j'ai vraiment découvert et qui me colle à la peau d'une certaine manière. Si vous voulez, une église sans le pape, ce n'est plus l'église. Pourquoi ? Parce que c'est le Christ qui l'a voulu ainsi. Quand il a choisi Pierre, il a dit, Pierre, Simon, tu t'appelles Pierre. Et sur cette... Moi, je dis toujours c'est le... Pas parce qu'il est parfait. Parce qu'il est parfait. On connaît bien Pierre. Il est lourd, il est impulsif, il est pas... Quelques fois, il pêche pas les trucs. Mais à la fin, c'est Pierre, choisi par Jésus. Et puis, Jésus le choisit. Et puis, à la fin, il le choisit avec ce dialogue qui, pour moi, est profond. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Et puis, maintenant, je te donne... Tu seras le pape. C'est ça, quoi, un petit peu. Et la chose serait très faite depuis 2000 ans. C'est quand même incroyable. Alors, quand je vois ça, je dis, ben, écoutez, et le Pierre d'aujourd'hui, il a un nom. C'est pas une idée. C'est pas un fantôme, si vous voulez. Et on peut pas le choisir. Il faut l'accueillir. Il faut l'écouter. En plus, on a un Pierre aujourd'hui qui est extraordinaire. Alors, il y a des gens qui sont pas d'accord. Parce qu'ils rêvent d'autre chose. Mais ils rêvent de quoi ? Qu'est-ce qu'on veut, si vous voulez ? L'Église, l'Église, d'abord, elle est personnelle. Elle est personnelle parce qu'elle est défendée par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pas une idée. C'est une personne. C'est la seconde personne de la Trinité, mais il s'est incarné dans la réalité humaine. Et il a choisi des disciples qui ont tous un nom. Quand on célèbre la messe, on énumère, et les premiers témoins de l'Église, il y a des hommes et des femmes, on les nomme parce qu'on ne peut jamais oublier la dimension personnelle de l'Église. Je me souviens que j'avais lu un livre d'Osmane Balthazar qui disait « Qui est l'Église ? » Alors que beaucoup de gens aujourd'hui, « Qu'est-ce que l'Église ? » C'est-à-dire qu'en fait, on se trompe. On pense que l'Église est une organisation, c'est une... Alors, on rêverait, si vous voulez, qu'il y ait un conseil d'administration qui va nommer un jour un pape, comme ça, comme dans certains pays, si vous voulez, il y a des conseils qui disent « Maintenant, on va nommer le prêtre. » Le prêtre, non. Il vient d'ailleurs. Il vient de Dieu. Il vient de Christ. C'est ça. Nous, notre vocation, elle n'a pas été fabriquée par un conseil. Moi, j'ai été recruté par personne. Un jour, je me suis présenté au séminaire, ils m'ont accepté. Après, bon, il a fallu du temps pour voir si j'étais... Mais à la fin, j'ai été quand même accepté parce que je me suis présenté, si vous voulez. Personne n'est venu me chercher. Et je crois que c'est ça un petit peu. Et le pape, personne n'est venu me chercher, il est arrivé comme ça. Alors, moi, je suis représentant du pape de ce pape-là. Et j'étais représentant du pape de quatre papes. Et à chaque fois, j'ai fait le même raisonnement. Donc, ce n'est pas parce que c'est lui aujourd'hui. Alors, bien sûr, celui-là, je le connais bien. Je le simocouille. Je pense qu'il faudrait le connaître un peu mieux d'ailleurs. Parce que beaucoup de gens l'ignorent, ne l'ont pas connu, ne savent pas qui il est. Donc, en fait, il porte des jugements qui sont de faux jugements, si vous voulez, ou des préjugés, etc. Donc, de l'universel au particulier, à l'incarnation, c'est aussi lié à votre nouvelle mission cardinale. D'une certaine manière, oui, parce que, moi, je vois, si vous voyez, tout le monde me demande, est-ce que tu sais ce que tu vas faire comme cardinal ? Je dis oui et non. Oui, parce que je vais continuer à faire ce que j'ai déjà fait, si vous voulez. Mais avec peut-être une autre dimension. En fait, j'ai eu l'impression depuis quelques semaines d'être plongé dans le mystère de l'Église, si vous voulez. pourquoi le pape m'a choisi moi et a choisi d'autres pour devenir cardiaux, pour l'aider, justement, à incarner cette dimension universelle. Je ne sais pas. J'avoue que c'est un grand mystère. Peut-être qu'il s'est trompé, je ne sais pas. Mais de toute façon, il ne se trompera pas parce que c'est comme ça. Et donc, j'ai toujours, dans ma mission, j'ai toujours essayé d'aider les personnes à adhérer à la réalité et de ne pas tomber dans le piège de l'idée ou l'idéologie. Vous savez, il y a un des quatre principes, si vous voulez, du pape François, c'est la réalité plus importante que l'idée. Or, le danger d'aujourd'hui, c'est l'idéologisation des choses. Si vous voulez, qu'en fait, on s'enferme dans des idées alors qu'on ne voit plus la réalité. C'est la réalité qui nous fait vivre. Notamment, la réalité de l'incarnation du Christ dans notre nature humaine, dans notre vie humaine. Et l'Église, c'est l'incarnation de Dieu dans la réalité humaine. Voilà, c'est ça l'Église. Si on dit un mot précisément de votre mission actuelle, éminence, aux États-Unis depuis 2016, votre mission n'est certainement pas simple. Votre prédécesseur, Mgr Vigano est un virulent critique du pape François, mais plus généralement, l'Église américaine a été marquée par les scandales d'abus, l'affaire Maccaric et bien d'autres, avec une perte de confiance d'une partie des fidèles envers les pasteurs. Et puis, il y a une Église qui nous semble très polarisée, justement. Vous parliez des luttes d'idées. C'est le sentiment qu'on en a, alors peut-être vu d'Europe. Au fond, au milieu de tout ça, quel est votre job ? Bien, si vous voulez, d'abord, premièrement, de regarder la réalité telle qu'elle est. Parce que, si vous voulez, on parle beaucoup de polarisation. C'est presque un mot à la mode aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, si vous voulez. D'abord, c'est la société qui est polarisée. La polarisation, c'est un petit peu, si vous voulez, l'idéologisation des différences. dans la mesure où on s'enferme dans nos différences et on ne veut plus accepter l'autre avec sa différence. Or, le rôle de la politique dans le bon sens du monde qui recherche le bien commun, c'est justement de permettre à ces différences de vivre ensemble. Donc, il faut pour cela le dialogue, l'écoute, le discernement, le rôle des vrais politiciens. Quand un politicien passe son temps à défendre simplement un parti ou une idée, il ne va nulle part. Et un peu, c'est ce qui arrive même aux États-Unis aujourd'hui, si vous voulez, on arrive à des impasses. Or, l'impasse, c'est la fin du politique. Le politique, c'est justement le bien commun. Et d'ailleurs, le bien commun, ça fait partie de la doctrine sociale de l'Église. Si nous, nous avons quelque chose à dire sur la politique, c'est précisément la recherche du bien commun. Dialoguer, même quand on n'est pas d'accord, c'est tout le sens aussi de la démarche synodale dans laquelle le pape embarque toute l'Église. Vous, il y a six ans déjà, vous aviez fait une recherche sur le pape et le synode. Qu'est-ce que ça a donné cette recherche ? Écoutez, c'est très intéressant parce que j'avais été invité, comme non, je suis souvent invité à donner des conférences à droite et à gauche. J'avais été invité à l'Université catholique de Washington pour faire une conférence, qui est une conférence annuelle au nom d'un vieux professeur, etc. Et j'avais choisi le thème, le pape et la synodalité, un petit peu par hasard, si vous voulez, pour dire la raison. Et donc, avec mes collaborateurs, nous avons fait une recherche, et d'ailleurs, cette recherche a été publiée, ma conférence a été publiée. Si vous la relisez aujourd'hui, vous vous dites, elle est actuelle. Donc, il y a six ans, la recherche que nous avions faite, si vous voulez, elle s'adapte à la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas le dernier truc que le pape a trouvé, si vous voulez, comme une fantaisie, et que beaucoup de gens, aujourd'hui, rejettent. C'est constitutif de sa vision de l'Église. Oui, exactement. Alors, je crois qu'il est important de bien le comprendre, si vous voulez. Il y a une espèce de fragmentation de la société, des valeurs, etc. Donc, les parents ont du mal à transmettre ça à leurs enfants, les professeurs, à leurs étudiants, les prêtres, à leurs parents aussi. Même les politiciens, ils ne savent plus quoi dire. Voilà pourquoi ils inventent de nouvelles idéologies. Ils font des batailles sur des thèmes qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais là-dessus, ils vont se battre. Ce ne sont plus des politiciens, ce sont des idéologues, si vous voulez. Et en fait, l'idéologie dans la politique aujourd'hui, elle tue la politique. Alors, le peuple dit, devant ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, disons, retrouver, si vous voulez, reconstituer l'Église, parce que l'Église est importante pour l'évangélisation. Moi, je suis né dans une famille qui était l'Église, qui m'ont envoyé dans la paroisse, dans le collège, dans les mouvements, si vous voulez. Et là, j'ai découvert l'Église, c'est là que j'ai découvert le Christ. Or, aujourd'hui, dans ce monde qui devient un peu un désert spirituel, si vous voulez, il y a beaucoup de jeunes qui ne retrouveront pas cette expérience parce que même leurs parents ne sont plus capables de les donner. Donc, le pape dit, il faut qu'on refasse quelque chose, si vous voulez. Et alors, la condition, c'est de retrouver un sens de la communauté et marcher ensemble. La synodalité, pour le pape, ce n'est rien d'autre que marcher ensemble. C'est-à-dire trouver une méthode pour pouvoir d'abord s'écouter, s'écouter, c'est très important, dialoguer, discerner et surtout, écouter l'Esprit Saint parce que nous ne sommes pas seulement une organisation humaine. Vous comprenez ce qui redoute cette session synodale qui peut se traduire justement par des oppositions frontales, par presque une politisation de l'intérieur de l'Église. Oui, je le comprends parce que, si vous voulez, ça vient de la peur. Beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens ne comprennent pas la société d'aujourd'hui. Le changement est tellement brutal qu'en fait, beaucoup de gens ont peur de ce qui se passe. Alors, quand on a peur, eh bien, on se retire et on cherche quelque chose d'autre. En fait, on va chercher un ailleurs qui se trouve dans le passé. En plus, on est mentalisé par beaucoup de gens qui disent, par exemple, la messe d'aujourd'hui, ce n'est plus la vraie messe, c'est la messe de toujours. Ce sont des choses totalement ridicules. Il faut être honnête. Mais, comme c'est devenu de l'idéologie, les gens le croient parce qu'ils ont peur. Alors, le pape nous dit, il faut vaincre cette peur. N'ayez pas peur. Vous vous rappelez, c'était des gens... On ne va pas relancer le débat liturgique parce qu'en France, il est infini, mais il y a aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se sentent attirés par la liturgie dans la forme traditionnelle. Bon, d'accord. Mais alors, en fait, il faudrait savoir pourquoi. Vous voyez ? Pourquoi ? En fait, pour le pape, je pense que le pape, il a quand même le souci d'une église d'aujourd'hui. L'église... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben oui, mais c'est Vatican II qui a tout mis en l'air. C'est les prêtres aujourd'hui... Donc, nous, on retrouve, on a besoin d'une église où on va retrouver quelque chose du passé. Moi, j'ai vécu toute mon enfance avec la liturgie ancienne et je suis quand même étonné de voir que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui qui ne savent rien de cette liturgie ancienne sont attirés. Alors, qu'ils soient attirés, ça, je ne dis pas, mais il faut qu'on soit attentifs à ça. Il faut qu'on fasse un rôle d'éducation, si vous voulez. Et je pense que le synode sur la synodalité va nous permettre, ensemble, d'abord, d'analyser ce qui se passe et puis de trouver des solutions pour que l'église soit une. Parce que le problème du pape, si vous voulez, c'est aussi l'unité. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, chacun choisit sa liturgie. Ben non, c'est la liturgie de l'église. Alors, oui, parce que moi, je préfère ça. Toi, moi, je préfère ça. Moi, je me sens bien là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je sais que il y a beaucoup de gens qui le sentent et il faut le respecter, mais en même temps, on ne peut pas dire que tout va bien. Il y a un rôle d'éducation et je pense que l'éducation, quelquefois, elle doit être forte. On ne peut pas être des faibles. Si les parents le savent bien, si leurs enfants disent, moi, je préfère ça, ben non. Et le pape, c'est un peu ça. C'est comme un père de famille. Éminence, on arrive au terme de cet entretien. Quand on est là où vous êtes, dans votre position, il y a les débats, les combats, parfois, il y en a. On voit aussi tout ce qui peut être triste, tout ce qui peut être sale, tout ce qui peut être honteux dans la vie de l'Église. Est-ce que votre amour de l'Église est intact après toutes ces années ? Totalement. Je n'ai jamais... Si vous voulez, pour moi, pour moi, l'Église, c'est vraiment... C'est tout. C'est là que je vis, c'est là que j'ai découvert le Christ. C'est là que... C'est ce qui a donné ma joie de vivre, si vous voulez, et là... Moi, je comprends très bien la parole du pape dans la joie de l'Évangile, si vous voulez. Je pense que... Moi, je ne peux pas m'imaginer une vie sans cette relation et cet Évangile, il m'a été donné par le Christ, si vous voulez. Et puis, en fait, regardons l'Église. L'Église, c'est une belle histoire, ne serait-ce que de l'histoire. Tous les saints, tout ce que l'Église a fait. Moi, je ne suis pas un... ce qu'on appelle un catholique culturel, je suis profondément convaincu, mais en même temps, la transmission de la foi, elle se fait par une culture qui embrasse toute la vie, si vous voulez. Donc, toutes les dimensions de l'existence humaine sont prises en charge par notre foi. et notre rôle, justement, le rôle de l'Église, c'est de continuer à le proposer au monde d'aujourd'hui dans un monde qui a changé. Ça, c'est un grand défi. Merci d'être venu partager avec nous sur KTO cet enthousiasme. Si ceux qui nous regardent veulent prier pour vous, Eminence, que faut-il demander au Seigneur ? Écoutez, pendant ces derniers jours, justement, depuis que j'ai appris que j'étais cardinal, je ressens aussi beaucoup le poids, si vous voulez, de cette responsabilité parce qu'en fait, justement, quand on touche au mystère de l'Église dans notre réalité humaine, on se dit, mais alors, qu'est-ce que tu viens faire, toi ? Ça te touche ou pas ? Et puis maintenant, voilà, le hasard, mon histoire, fait que je... On m'appelle. Il faut répondre à l'appel. Et je crois que là, on a besoin de beaucoup de la prière. Merci beaucoup, Eminence. Merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser cet entretien et à vous, de votre fidélité. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada